Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le site TV, chaîne officielle du Salon international du bâtiment, en direct du parc d'exposition Mohamed VI d'El Jadida. Alors sur cette série d'entretiens avec ces différents opérateurs, nous allons continuer dans une série, nous allons parler de climatisation, de ventilation et avec deux entités, entités internationales présentes ici au Salon international du bâtiment. Et j'ai sur ce plateau M. Cyril Bois, directeur commercial de Sintra. Bonjour. Bonjour. Et M. Fabrice Vacalu, Sales Manager de chez Linux. Et vous opérez sur toute l'Afrique. Exactement. Et d'ailleurs, je tiens à le mentionner, vous êtes parmi les leaders mondiaux de la climatisation autour de l'économie de l'énergie et de l'écologie. Tout à fait. Voilà, si je ne me suis pas trompé. Exactement. Et ce, depuis de nombreuses années, avant les besoins de chaque marché, on essayait d'être toujours présent, d'anticiper avec nos partenaires, nos fournisseurs de matières premières pour avancer, créer des produits innovants avec des nouvelles technologies de réfrigération. Très bien. Alors, parlez-nous un peu de votre présence au CIM, déjà votre appréciation sur ce Salon international du bâtiment, ici au parc d'exposition. Et on va dire quelle impression vous avez, vous qui arrivez quand même de France, je pense. Eh oui, donc l'impression est excellente. Et surtout, je tiens à souligner que c'est assez satisfaisant de voir que le Maroc a su replacer au centre de ses intérêts les économies d'énergie, le respect de l'environnement. C'est quelque chose dont on entend énormément parler chez nous en France, je pense, dans les frontières de l'Europe et maintenant de plus en plus à l'international. Et c'est une véritable satisfaction de voir que vous avez réussi à, vous aussi, remettre ça au cœur de vos préoccupations. Effectivement, c'est dans nos priorités et puis surtout dans le contexte actuel dans lequel nous vivons, avec tous ces défis climatiques. Aujourd'hui, les opérateurs ont compris l'importance de se soucier de l'efficacité énergétique, de l'écologie, justement. Et on le voit maintenant avec la réalité que vit aujourd'hui le Maroc. Alors, vous, au niveau de votre approche, j'imagine, c'est une technologie qui avance de plus en plus vite. Il y a beaucoup d'évolution qui a été faite autour de ces sujets-là. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui chez... Je vais tourner autour de Lenox. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Je dirais rien n'est nouveau. Tout est en constante évolution. Donc, les partenaires fournisseurs pour des moteurs, la technologie évolue. On insiste de plus en plus. Nous, ça fait plus de 10, 15 ans qu'on avance sur la technologie inverter. Donc, la variation de vitesse, que ce soit sur de la pompe hydraulique, que ce soit sur des moteurs quand on fait de l'aérolique. Il faut toujours trouver des solutions de coût. Et on se rend compte que plus on va réduire et affiner le besoin réel d'une installation, plus l'utilisateur va faire des économies d'énergie. Alors, vous êtes complémentaire aussi dans vos deux entités. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard que vous êtes distribué par notre intervenant que nous avons eue dans une émission First Term, justement, qui a évoqué la carte exclusive de vos deux marques. Comment, aujourd'hui, vous collaborez en termes de réflexion sur la base d'installation de vos produits ? Alors, on travaille en symbiose, on va dire, en termes d'innovation. Donc, Sintra, c'est une société qui porte l'innovation au cœur de son activité. On parle de Sintra, système innovant de traitement de l'air. Et le partenariat avec des sociétés comme l'énox est vachement important parce que nous avons développé des solutions en débit variable qui permettent d'économiser jusqu'à 80% des consommations électriques des ventilateurs. La ventilation étant le premier poste de consommation lorsque l'on parle de traitement d'air. Et le fait de mettre à contribution nos différents départements R&D, que ce soit chez Sintra, avec l'énox, on a réussi à travailler de façon hyper intelligente en développant des solutions communes, en faisant porter au cœur, par exemple, de la régulation des rooftops, de l'énox, des systèmes de régulation et des logiques de fonctionnement qui sont totalement intuitives et qui permettent d'aller dans cette lancée sur les économies d'énergie. Alors, j'imagine, quelles sont les attentes ? Si on prend par exemple la France, il y a quand même une vraie politique engagée de soutien aussi pour accompagner des entreprises qui répondent à ces questions-là. Est-ce que c'est le cas aussi au Maroc ? Est-ce que vous vous êtes rapproché, vous avez senti une impulsion des institutions aussi pour soutenir le type d'implémentation de ces solutions ? Effectivement, ça s'est arrivé depuis quelques temps, ça bouge de plus en plus. Il y a un besoin. Je pense que le Maroc est un des représentants les plus importants du marché africain pour le marché africain, étant énormément à l'écoute du marché européen. Ils savent exactement où se placer, où générer leurs besoins pour trouver des solutions et être en phase avec tout le monde afin de faire des économies d'énergie et puis aussi de faire attention à tout ce qui est transition écologique. Le Maroc est pour moi, en tout cas, je ne sais pas si c'est réellement le cas, mais un des leaders pour faire avancer toutes ces technologies et ces économies. Il y a des grosses enveloppes budgétaires quand même qui ont été développées, qui ont été concédées par le Maroc sur les avancées en termes d'économie d'énergie. On sent qu'il y a cette réelle volonté d'avoir une démarche en termes d'économie d'énergie, en termes de respect de l'environnement, en termes de sustainability, comme on dit. Alors moi, j'aimerais un peu répondre avec la voix des particuliers qui nous écoutent, ceux qui ont des villas et des résidences, soit des résidences secondaires ou des maisons personnelles. Quel est le dispositif le plus adéquat aujourd'hui que proposent des structures comme la vôtre pour vraiment améliorer l'efficacité énergétique ? Est-ce qu'il y a des dispositifs adaptés pour les résidences ? Alors nous, on n'est pas vraiment tournés vers l'habitat. Par contre, moi, s'il y a un dispositif que je pourrais donner aux gens, avant même de dépenser des sous, c'est le bon sens. C'est-à-dire les bonnes pratiques, les pratiques ancestrales, qui consistent à ventiler la nuit quand les températures sont plus fraîches, à favoriser le développement d'oasis de fraîcheur avec de la verdure, qui permet finalement, et l'emploi de matériaux traditionnels, en fait, qui permettent de continuer à perpétuer des traditions ancestrales, mais qui sont encore une fois des règles de bon sens. Et fonctionnelles, effectivement, depuis des décennies. On revient peut-être un petit peu en arrière, mais l'avantage, c'était la bonne chose. Oui, il y a de la climatisation. Oui, il peut y en avoir. Mais priorité, comme dit Cyril Bourg, faites attention, essayez de ventiler, d'utiliser toutes les solutions naturelles pour rafraîchir votre habitation avant de mettre la climatisation en fonctionnement. C'est déjà la priorité. Alors, quand on parle de traitement de l'air, moi, je le rappelle, système innovant de traitement de l'air, sur les questions dont vous parlez, de la climatisation, il y a la question de la pollution. Aujourd'hui, ces dispositifs, aujourd'hui, ont intégré des solutions pour aussi faire face à cette pollution grandissante dans les villes urbaines. Je parle de Casablanca, par exemple, qui est une ville quand même aujourd'hui polluée, une grande ville, parce que c'est un vrai défi aujourd'hui, la question de la santé. Bien sûr, beaucoup de choses. On a parlé, donc forcément, il y a des niveaux de filtration adaptés en fonction de l'environnement, en fonction du besoin de l'utilisateur. Avec le Covid, on a fait développer d'autres choses aussi, puisque malheureusement, les bactéries étant volatiles, il a fallu adapter les produits. On avait déjà ces solutions-là. Avec des lampes UV qui permettaient de détruire les bactéries lorsqu'elles étaient recyclées, pour qu'il n'y ait pas de bactéries dans l'ambiance. Et effectivement, c'est devenu quelque chose de très important avec cette période Covid, où dans le monde entier, en Europe, en Afrique, ils adoptent maintenant cette technologie de mettre de la lampe UV aussi, pour tuer les bactéries dans l'ambiance. Pas seulement la pollution, mais aussi la potentialité virus. Très bien. Et la question des coûts, parce qu'on se pose la question, quand même, aujourd'hui, avec l'inflation, les prix qui ont explosé sur pratiquement tous les secteurs, comment vous faites face à ça ? Alors, faire face à l'inflation, c'est quasiment impossible. Je pense qu'on a encore des verrous qui... Je vous donne l'exemple. Le fait de surdimensionner une installation est un facteur aggravant dans deux sens. Le premier, c'est une installation qui va mal fonctionner, qui sera difficile à réguler. La deuxième est naturellement le coût. C'est-à-dire que si vous surdimensionnez, vous augmentez automatiquement votre investissement. Je pense qu'on peut rentrer dans une démarche virtueuse qui consiste à dire « Je vais étudier mon projet de la façon la meilleure possible, en allant chercher la plus grande précision dans le dimensionnement et automatiquement en retirer un gain ». Donc, et c'est important ce qu'on dit, la qualité et le prix ne sont pas deux choses totalement antinomiques. On peut avoir des matériels de très bonne qualité qui, s'ils sont mis en œuvre et dimensionnés de façon correcte, finalement permettent de réduire et la facture énergétique et le poids du portefeuille. Très bien. En tout cas, ça a le mérite d'être clair. Et donc, je le rappelle, on vous trouve, les deux marques, Sintra et Linux, dans l'espace de First Term. Sur le stand de First Term, notre partenaire pour le Maroc. Voilà. Donc, le message est clair. En tout cas, merci pour votre intervention. Et puis, nous vous souhaitons de nous suivre sur les réseaux sociaux pour voir un peu l'ensemble des opérateurs et sur toutes les questions relatives. Je le rappelle, le CIB, c'est aussi un programme de conférences, cycle de conférences chaque jour et aussi un espace de formation qui démarre vendredi et samedi et qui permettra à l'ensemble des participants et des visiteurs et des professionnels d'accéder à des formations. Et très important, la jeunesse a besoin de découvrir ses métiers. Tout à fait. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501